Bonjour, bonjour. Mercredi, il est 15h30. On a mangé ce midi avec mes parents qui revenaient de Bali après deux mois, passés là-bas chez ma sœur. Et du coup, je n'ai pas pris ma caméra. Ils nous ont fait des petits cadeaux d'ailleurs de Bali et on n'a pas encore ouvert. Je pense qu'on regardera ensemble et là, j'ai très très envie. Je me suis pris ça en parapharmacie tout à l'heure. Bon, je ne connais pas du tout cette marque Herbesan. Circulation, j'ai super mal dans ma jambe. Ça me fait des cruragis, ça me fait très mal des cruragis. On me suis dit peut-être, je vais tester ça, je vais faire une petite infusion. Et je pense que, vu que là, la journée est bien entamée et que ce matin, j'ai bossé, j'ai fait ce que j'avais à faire, que je vais proposer à Eric de regarder justement qu'on achète le compte de Monte Cristo et qu'on se mette ça cet après-midi, sachant que ça dure trois heures. Ça pourrait être un plan sympathique. Je ne sais pas s'il est chaud pour, ça pourrait être pas mal. Et en plus, en rentrant à la maison, je lui dis, attends, arrêtez-moi là. J'ai été prendre deux pommes chocolat, deux croissants pour demain matin. Et en plus, j'ai pris un déjeuner sur l'herbe. Qu'est-ce que c'est bon ! Je vous montre. D'abord, je n'ai même pas tiré mon manteau pour vous dire. Pousse-toi, Jack. Non, vous ne le voyez pas, ça va. Hop ! Je pense que le déjeuner sur l'herbe, là, le petit gâteau, avec mon infusion, ça risque d'être pas mal du tout. Ce n'est pas droit. Vous n'y mettez pas droit. Ça n'a pas d'odeur particulière. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Cassis, feuilles, hibiscus, marron d'Inde, vignes rouges, cassis, marre, framboises, fruits. C'est doux et fruité. Je vous montre mon déjeuner sur l'herbe. La boîte est ravissante. Je connais déjà ce dessert, mais c'est vraiment le gâteau Tea Time par excellence. Par excellence, mon amoureux. Déjeuner sur l'herbe. Voilà à quoi ça ressemble. Tu as des amandes confites, un peu de chocolat marbré. Non, Jack. Et c'est vraiment gourmand. Je vais enlever ça quand même. J'avais mis ma chemise tunique fleurie. Elle est vraiment belle. Ne me demandez pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus d'où elle vient, celle-là. J'ai vu H&M. Je viens de me retourner le doigt de pied. Ça fait mal. T'as construit le tabouret. C'est bon, c'est validé. On va se mater. Il faut qu'on achète le film Monte Cristo. C'est cool. Ça fait plaisir. En plus, on peut le voir en deux fois s'il faut. C'est très végétal. Il ne faut pas attendre de la gourmandise. Enfin, bon, voilà. C'est très bien. Ça peut me faire du bien. C'est le lendemain matin. Sous le brouillard, j'avais deux petites courses à faire en ville. J'ai une céphalée de tension ce matin. T'as l'impression d'avoir un étau. Un peu comme la cruralgie. T'as l'impression qu'on te fait des coups de béquille toutes les 30 secondes. Et je sais que l'activité physique, parfois, ça peut dénouer. Donc je marche. J'ai fini mes courses, mais je marche. Même si ça bruine, je trouve que c'est... Au niveau de la respiration, c'est agréable. Et en rentrant, je vous montre un peu... On va découvrir les petits présents de Bali. Attends, je vais zoomer. C'est joli quand même. La ville sous le brouillard. Le château. Si on le voit, ça va. Mais je ne sais pas. C'est une petite ambiance. Il y a toujours des excités le matin, je pense. Let's go. Je suis rentrée. J'ai l'impression que je n'ai pas marché assez. J'ai dû faire 20 minutes. J'ai encore pas la tête, donc je vais mettre mon sac à dos, pas de manteau, casquette et je repars à marcher. C'est vrai qu'on est le 31 octobre, c'est Halloween. Eh ben, j'ai décidé de me faire peur. Là, en pleine nuit, ça peut être pas mal quand même pour Halloween. Ça va, je ne suis pas suivie. Ça risque de sonner d'ailleurs chez moi, donc je serais peut-être bien de prendre des bonbons pour ce soir. Par contre, ça flemme de descendre des surmarches. Est-ce qu'il faut les remonter après ? Non, je ne descends pas. Ah, c'est hyper plaisant. J'ai l'impression de respirer plein poumon, que l'air est pur. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, ça reste agréable. Ici, c'est un pensionnat de jeunes filles. Et c'est également ici qu'on se changeait, qu'on se préparait pour le tournage du film Amazon Prime. Je ne peux toujours pas dire quel film, puisqu'on était sous contrat. En plus, c'est un truc contre-américain. Mais bon, bref, c'était ici. C'est vraiment joli. D'intérieur, rien n'a été refait. Mais en tout cas, le lieu est vraiment chouette. Ok. Je crois que j'ai amené mes lunettes. Je pense qu'on est bon niveau du cardio. Soit ça pulse, ça fait l'effet en air, ça réactive. Soit ça calme. Là, je ne saurais pas dire tout de suite. Par contre, je me redouche. Et que je me change parce que j'ai bientôt... J'arrive ! Ça fait du bien. Oui, ta mère arrive. Oui. On gueule tout le temps par ce gars-là. Est-ce que c'est nécessaire de gronder ta mère ? Vraiment ? Non, la caméra, attendez, elle est en train de vous faire des câlins. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? On regarde maintenant les petits cadeaux. J'irai me redoucher après. Alors, déjà le sac. Lost in Paradise. Donc, on a forcément une petite chemise, j'allais dire, ah oui, non, balinaise du coup. Qu'Eric adore d'ailleurs mettre. Et ce coloris, on ne l'avait pas. Elle est très très douce. Je verrai s'il est partant pour l'essayer. Alors, on a dit... Donc, elle m'a dit qu'elle m'avait mis des chocolats. Des petits chocolats comme ça. Chocolate Mongo. Et on va les ouvrir ensemble. Ce sont des petits chocolats individuels pour le café. Oh là, ça va de 33%, 45, 58, 69 et 77%. Ah, il y en a un, c'est le Volcanic Cell, du sel des volcans, Kofi Kintamani, Kofi Matcha et chocolat noir. N'empêche, c'est super joli, hein, en présentation comme ça. Et je sais aussi que ma sœur m'a mis des chocolats, Pearl, Mangue, Cranberry. Ça a l'air très très bon ça aussi, hein. Ah oui, j'allais dire au café, mais pas que. Devant la télé. Ah ouais, j'adore. En fait, il y a de la mangue, il y a pas mal de fruits, regardez. Ça donne très très envie avec la mangue et les cranberries. Ah, alors ça, c'est une déco typique balinaise. C'est très beau. Là, on a du bois, coquillage et des petits filaments tissus rose. Ça, c'est lourd, ça doit être de la déco aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Deux petites déco, je pense. Oh, c'est beau. Oh, c'est très joli. Très très joli, hein. Oh là là. Ah, j'aime beaucoup. Alors, est-ce vraiment, c'est pas la même ? Ah, je crois que je vois un chat. Je crois que je vois une figurine de chat. Très très lourd, celui-ci. Tiens, vraiment beau, hein. Ah oui. Bon, ma sorette, si tu vois cet unboxing, merci à toi. Et je vois que tu me connais, tu nous connais très bien. Regardez, je l'ai mise vraiment à tout. Attends, je crois qu'il ne fait quand même pas ce que je pense qu'il fait. Il est en train de... Non mais stop, stop. Qu'est-ce que c'est ? Oui, oui, non. Ah là là, je sais ce qui se passe avec lui. Il n'y avait plus de ses croquettes, de très très bonnes croquettes que je prends. Du coup, hier, j'ai des croquettes mais qu'il n'aimait pas trop. C'est pour ça que je les avais mises de côté. Mais, voilà, pour le coup, ça dépanne. Et hier soir, j'ai transféré. Et il ne les aime pas. Donc, c'est des croquettes, en fait, qui ne le nourrissent pas. Donc là, il a faim. 10h34, est-ce que j'y vais ? Vas-y, je vais lui chercher ses croquettes à l'animalerie, là. Et j'irai chercher pour se... Arrête ! Non, parce que là, il est fou. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bon, bah, même la douche. La deuxième douche, ça ne m'a pas... Ça n'a pas calme ma migraine. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que cet après-midi, parce que je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais ce midi, on va manger chez ma maman. Je vais aller acheter des choses pour qu'elle n'ait rien à préparer. Et tant pis, au retour, je fais une sieste. Peut-être que ça, ça peut m'aider. Un truc que je ne vous ai pas dit. Parce que hier soir, on a regardé, on a acheté, donc, le compte de Monte Cristo. Et c'est vrai que, bah, j'en ai entendu parler, côté magistral et tout. Mise en scène, magnifique. Rien à dire. Très beau film. C'est vrai que les 3 heures, tu ne les vois pas passer. Après, j'étais tellement focalisée sur le jeu d'acteur de Pierre Linné que j'aime beaucoup. Je le trouve très doué. Et là, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai l'impression qu'il joue toujours sur le même ton, au niveau de l'expression du regard, au niveau de tout ça. Je n'ai pas été happée. Parce que moi, j'ai entendu dire, tu passes par plein de sentiments. Tu pleures, tu rires, tu machin. Et bah, moi, ça ne me l'a pas fait. Je n'ai pas été plus que ça, waouh, sur son jeu d'acteur. Peut-être que j'étais trop focale sur ça, à fond. Mais très clairement, ça reste quand même un excellent film. Évidemment, je conseille pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Allez, go chez Maxi Zou. Je suis restée un bon petit moment. Je lui ai repris ses super croquettes. J'en ai pour 71 euros. Pas que de ça. J'ai repris ça. Parce qu'il lui faut aussi, une fois par semaine, je lui donne du pâté. Parce que nourriture sèche, à un moment donné, c'est bien aussi de lui apporter un peu d'eau, en plus. Et comme des fois, j'ai l'impression qu'il s'ennuie, j'ai longuement regardé, même avec la dame. Je lui ai pris ce petit jeu avec un papillon qui est très, très, très sensible. Donc, il bouge pas mal. Ça peut être intéressant. Donc, on va voir que j'ai 5 minutes, là. Après, je repars, je vous dis, chez ma maman. Bon, est-ce que tu vas être coopératif ? Ah, il fallait des piles. Donc, j'allais trouver, je ne sais pas si elles sont pareilles de première fraîcheur. Mais regarde, j'ai l'impression que ça s'excite un peu beaucoup, le machin. Non, c'est peut-être normal. Ça, je ne sais pas du tout. Ça s'approche, là, un petit peu. On va l'allumer. Et là, je pense qu'il va flipper. Attends. Ah. Ça ne le laisse pas indifférent, en tout cas. Hein ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je pense que le papillon, il va morfler. Il doit être 3h30. On vient de sortir de chez ma maman. Ce n'est pas folichon, après. Ça fait deux semaines qu'elle s'est faite opérer. Pas ouf. Pas ouf, la convalescence. Mais bon. Là, en fait, on va faire des discours d'appoint pour changer. On n'a plus grand-chose pour le matin. Et après, je me pose. La migraine est toujours là. Je crois que ça y est, on est dans le dur, là. Ça, j'adore ce genre de truc. Elle est belle, cette boîte. Une petite sablée. Tu as vu des choses sympathiques ? Moi, j'envoie un truc 30 cm. Moi, je vois un truc sympathique. Je suis un fou de chocolat. Elle sait. Tu peux te prendre un truc, quand même. Tu rigoles, ça va pas mal. Non ? Elle s'arrête. Et je vais faire une petite vidéo de Jack avec son nouveau jeu pour... On m'a demandé. Donne la paille, Willou. Pour quelqu'un. Ouais. Je vais me faire une infusion avec du gingembre. Peut-être que ça va passer. Regarde ce que je me suis pris. Il est beau. C'est pour les mains dans la cuisine. Il est vraiment beau. Et il sent très, très bon. C'est soft. On y est allé surtout pour les muffins. Du matin, on a pris 4 paquets comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris de... Pas mal pour vous. Bah, c'est du classique. Eric s'est pris ça. Ce qui est un citron cheesecake. C'est A. Moi, je n'ai regardé pas pour moi. Il y a des additifs, des machins, des trucs. Franchement, il n'y a pas... Après, c'est que des yaourts, des yaourts, des yaourts, des trucs comme ça. Donc, je change. Je ne prends plus micellaire. Je vais tester un petit peu de lait. J'ai tout le reste. Du tonic. Voilà. Bon, je vous dis, je ne suis pas... Il faut que je me pose. Donc, je vais faire mon infusion et je vous reprends plus tard. Voilà. Nous sommes le 1er novembre, il est midi. Hier, quand j'étais chez ma maman, je lui fais un drive. Qu'on va chercher, là, maintenant. Et on va grignoter avec elle. On va passer un petit peu de temps. Il me semble que j'avais dit que je prendrais rendez-vous cette semaine. Ça va être l'autre semaine. Sinon, je vais beaucoup mieux. Je me suis couché à 21h30. 21h30, je suis dans mon lit. Donc, le truc arrive très rarement. Mais ça m'a fait un bien fou. Et je me suis un peu éclatée, forcément. Après... Je vous l'accorde. L'association n'est pas ouf. Mais ça passe quand même. Elle nous a fait une petite table. Ben alors ? C'est super joli. Elles sont belles, ces assiettes. Tu nous as fait quoi ? Des spaghettis ? Je t'avais dit de rien faire, qu'on a mis, maman. Spaghettis bolognaises. Donc, on est bien entrés. Et je me suis mise sur le montage du jour. Je vais faire une petite story, d'ailleurs. Pour annoncer l'apparition de 18h. Ne loupez pas. Il y a bien un vlog ce soir. 18h. Simple, rapide, efficace. Voilà. Alors, quand je filme ici, en règle générale, c'est pour clôturer. Vous le savez. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis donc. Oh là, gymnastique. Ah, mais c'est que le 1er novembre, je suis perturbée. Nous sommes vendredi. C'est bien ça. Donc, ben, lundi. Lundi, voilà. Je vous fais un gros, gros bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.